Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui je suis avec Bénédicte. Bonjour Bénédicte. Bonjour Cédonie. Alors Bénédicte, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Oui, je vais essayer de faire l'exercice incontournable. Donc je m'appelle Bénédicte, j'ai plusieurs casquettes. Je suis maman de deux enfants, deux garçons, qui prennent déjà pas mal de mon temps. Je vis à Caen depuis quatre ans maintenant, et à titre professionnel, j'ai plusieurs casquettes là aussi. Je suis formatrice en orthographe et en technique de mémorisation, et je suis également consultante en bilan de compétences. Alors on va revenir sur ces métiers-là après, parce que j'ai plein de questions. Ma première question ce serait plutôt, c'est quoi ton parcours ? Comment t'en es arrivée là ? Est-ce que ça a toujours été ton métier ? T'as toujours voulu faire ça dans ta vie ? Alors pas du tout. Pas du tout. J'ai un parcours professionnel qui est fait de plusieurs phases, plusieurs étapes. J'ai vécu plusieurs reconversions professionnelles avant d'en arriver là. Pour faire court, j'ai travaillé plusieurs années dans le tourisme. Donc j'organisais et j'accompagnais des voyages de groupe à l'étranger. Je me suis reconvertie et j'ai exercé pendant près de 15 ans en tant que conseillère aux entreprises. Donc j'accompagnais des dirigeants, des commerçants, des restaurateurs dans toutes les phases de leur activité. D'accord, donc rien à voir avec le premier métier finalement ? Rien à voir avec le premier métier, c'est une vraie reconversion. Qu'est-ce qui t'avait plu dans le premier ? Qu'est-ce qui ne te plaisait plus du coup ? J'ai travaillé dans le tourisme à une époque où il y a eu beaucoup de... Je te rapproche le micro. Excuse-moi. Beaucoup de changements. Il y a eu les attentats de 2001. Le secteur du tourisme s'est vraiment tendu, très modifié. Et il y avait une pression du gif d'affaires qui était telle que moi je ne m'y retrouvais plus en fait. Ce n'était pas le métier que je voulais... Ce n'était pas comme ça que je voulais le faire en tout cas. Ce qui te plaisait, c'était quoi ? C'était l'organisation ? C'était d'être en contact avec des étrangers ? C'était quoi ? Oui, c'était d'essayer d'organiser le voyage parfait en fait pour des entreprises, pour des groupes, pour des clients tout simplement. Et pas seulement dire j'ai vendu, j'ai vendu, j'ai vendu. Donc je ne m'y retrouvais vraiment pas. Et je pense qu'à l'époque, j'ai fait un burn-out. Ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Mais bon, je pleurais. T'as explosé, quoi. Je pleurais tout le temps. Donc c'était le signal qu'il fallait partir. Donc je suis partie. Je suis partie. Je me suis formée pour faire autre chose. Et me voilà partie pour 15 ans dans le conseil aux entreprises. J'ai fait de l'accompagnement à la création d'entreprises. Et j'intervenais surtout pour des commerçants et des restaurateurs. C'était à ton compte, du coup ? Non, je travaillais dans une chambre de commerce. D'accord. Donc non, non, salarié. Donc là, t'accompagnais les gens qui voulaient lancer leur entreprise en individuel. Il y avait cet aspect-là d'accompagner des créateurs d'entreprises. Et aussi des commerçants, des dirigeants qui étaient déjà en activité. Et les accompagner sur des aspects de visibilité, d'aménagement du point de vente, de web marketing, de se faire connaître. Tu les mettais en lien avec des professionnels, en fait ? Non, il y avait d'abord du conseil. Au premier niveau de conseil, généraliste. Et après, éventuellement, les réorienter vers des experts et des spécialistes. Oui, tout à fait. Ok. Et du coup, alors, pourquoi t'es partie de ce travail ? Parce que quand t'en parles, t'as pas l'air d'être allergique de trop ? Non, c'était une super expérience. Plein de rencontres, plein d'aventures, plein de belles rencontres. Mais j'avais un peu fait le tour, quand même, au bout de 15 ans. J'avais un peu fait le tour. J'apprenais moins, donc je me suis ennuyée un petit peu. Et puis, ma vie perso m'a amenée à déménager. Et donc, à arriver sur la région de Caen, il y a 4 ans maintenant. Et du coup, c'était le moment, l'occasion de changer. Donc, j'ai fait un tout petit détour de 2 ans dans le milieu du développement économique. J'accompagnais des entreprises à s'implanter sur le territoire. Leur trouver des terrains, du foncier, trouver des bâtiments dans lesquels s'installer. D'accord. Et... À ton compte ? Non, 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 tant que salariée également, dans une structure. Ok, c'est vrai que c'était des métiers que je ne connaissais pas du tout, mais ok. Et là aussi, je me suis vite... Ennuyée ? Disons que ça fait un moment, de toute façon, que je savais que je n'étais plus vraiment à ma place, que j'avais vraiment besoin d'aller chercher autre chose. Je n'ai jamais eu de vocation de cœur, tu vois. Et à chaque fois, je me suis laissée porter par la vie, par les événements, par les rencontres. Ça s'est toujours super bien passé. J'ai bien vécu, bien travaillé. C'est ce que tu savais faire quand même, quoi, en fait. Ouais, 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 ça s'est toujours bien goupillé. Mais ça fait très, très longtemps que je savais que je n'étais pas à ma place, en fait. Il manquait des paillettes. Il manquait un truc, ouais. Tu sais, la FMS Quête de Sens, dont tout le monde parle depuis quelque temps. Ouais. Bon, ben là, ça s'est vraiment révélé à ce moment-là. Et j'ai, il y a trois ans maintenant, vraiment pris le temps pour moi de me poser, de faire un vrai travail d'introspection. Ouais. De dire, bon, allez, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire ? Pourquoi tu es faite, en fait ? Et comment tu as fait ? Alors, tu étais chez toi, dans ton salon, assise par terre ? Ah, presque, presque. Quasiment. Je me suis fait accompagner, quand même, dans ce processus, parce que ce n'est pas simple de prendre du recul sur soi, de se poser les bonnes questions. C'est ça. En fait, vraiment. Et me voilà arrivée aujourd'hui sur cette activité. Donc, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat pour la première fois. Ça y est, c'est bon, maintenant, tu peux me demander. Je te le fais sur le principe. Tu es à ton compte ? Oui. Oui, c'est Dolly. D'accord. Et donc, à ton compte, tu as dit que tu faisais de l'accompagnement pour les entrepreneurs, c'est ça ? Non. Plus maintenant. Non, ça y est, je me suis embrouillée. Plus maintenant. Non, ça, tu as quitté ça. Tu fais de l'accompagnement pour l'orthographe, la mémorisation ? Oui. Clairement, j'en ai besoin. Oui, oui. On en reparle après, si tu veux. OK. Non, deux activités principales. La formation en orthographe et en technique de mémorisation, essentiellement. Et un aspect de consultante en bilan de compétences. OK. Donc, la première, la formation, c'est-à-dire que c'est pour n'importe qui qui se rend compte qu'il y a soit des difficultés de mémoire, soit des difficultés d'orthographe et qui dit, j'ai besoin de me faire aider. Je vais voir Bénédicte et elle fait un petit coup de baguette magique. C'est presque ça. Ça marche comment, en fait ? C'est quoi ton... C'est presque ça. Ta baguette magique, c'est quoi ? En fait, je m'adresse à toutes les personnes qui sont, je dirais, fâchées avec l'orthographe. Fâchées, c'est-à-dire qu'elles n'aiment pas ou qu'elles n'y arrivent pas ? Il y a les deux. OK. Il y a les deux. Il y a des gens qui sont simplement pas à l'aise avec l'orthographe, qui manquent de fluidité, tu vois, qui ont besoin d'un petit coup de boost pour se sentir plus à l'aise quand elles doivent écrire dans leur quotidien, écrire un mail, un post sur les réseaux sociaux, enfin, peu importe leur activité. Maintenant, tout le monde écrit, de toute façon. Ou des personnes qui sont plus en difficulté, et ce depuis toujours, et à qui, au bout d'un moment, ça finit par nuire, en fait. Que ce soit pour évoluer professionnellement, que ce soit pour accéder à un nouveau job, que ce soit pour se reconvertir, pour reprendre des études, ou tout simplement pour aider ses enfants dans leur scolarité. Ah oui, c'est vrai que tu m'avais dit une fois que des fois, ça a créé des conflits du coup à la maison. Ouais. Et que le fait de travailler là-dessus, ça pouvait... Ouais, j'avais accompagné un jour une femme qui a 42 ans, qui est maman, et qui se sentait hyper complexée, en fait, quand ses enfants lui demandaient de l'aide pour faire les devoirs, et notamment en français, parce qu'elle se sentait pas à la hauteur. Et ça l'a remise en face, en fait, de toutes les difficultés qu'elle a toujours vécues par rapport à ça, et qu'elle mettaient un peu sous le tapis, parce qu'on s'arrange toujours un petit peu pour contourner les choses. Et là, ça a été un déclic pour elle. Mais j'ai aussi des dirigeants, en fait, qui ont besoin de retrouver un peu confiance et de l'autonomie pour arrêter de se faire relire en permanence. Des gens qui veulent accéder à un job, ils savent que ça va être un frein et qu'on va leur dire, non, mais là, c'est pas possible, tes écrits sont pas à la hauteur. En fait, ça veut dire, ce que t'es en train de dire, c'est que des gens qui ne s'en sortent pas avec l'orthographe depuis longtemps, c'est pas des cas désespérés, finalement. Mais loin de là, mais loin de là, ça se répare, ça se répare, ça se répare, tout se répare à tout âge. Et j'interviens aussi pour des jeunes, évidemment, qui ont des difficultés dès l'école. Et là aussi, on peut intervenir très tôt ou en tout cas assez rapidement pour pas que ça prenne plus d'ampleur. Et quand tu dis ça se répare, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été cassé, alors ? Alors ça se répare, c'est-à-dire que moi, je pars du principe que l'apprentissage, en règle générale, mais aussi et surtout en orthographe, c'est beaucoup une question de méthode. Et parfois, et c'est ça qui me tient à cœur, c'est que j'ai en face de moi des jeunes ou des moins jeunes qui se sentent moins à la hauteur que les autres et qui se disent « Non mais moi, de toute façon, ça n'a jamais été mon truc, moi je suis nul en orthographe, c'est jamais rentré, c'est pas pour moi ». Et en fait, si, ça peut être pour eux, simplement la manière dont on leur a appris, ça ne leur correspondait pas. Ça ne convenait pas à leur mode d'apprentissage, en fait. Et c'est ça que je vais chercher, et c'est ça la baguette magique aussi, une des baguettes magiques que j'utilise, c'est de trouver le profil d'apprentissage, d'identifier leur mode de fonctionnement et de réapprendre les choses autrement, en fait. – À leur manière. – À leur manière, et en donnant des clés, des outils, des outils différents, parce que c'est pas, j'utilise pas de jargon grammatico, j'utilise des méthodes alternatives, partant du principe que si, à l'école, on t'a appris des règles, que tu les as pas comprises, que c'est pas rentré, c'est pas en les répétant, répétant, répétant… – Que ça va marcher. – Que ça va mieux marcher. – Donc l'idée, c'est vraiment de faire autrement. – On déconstruit quoi. – On déconstruit tout, on laisse de côté tout ce qu'on a appris, et on fait autrement. – Et ça prend du temps ? – En moyenne, deux jours. – Ça me paraît incroyable, oui, en même temps, ça fait tellement de sens quand tu… – En moyenne, c'est l'équivalent de deux jours, alors soit deux jours condensés, soit répartis en plusieurs séances, si tu veux, ça n'a pas d'impact sur le résultat, mais c'est l'équivalent de deux jours, c'est une dizaine d'heures, quel que soit l'âge de la personne, on va chercher en fait des techniques de relecture, on va chercher des outils, en disant je me relis d'une certaine manière, et je vais chercher mes indices, là où probablement j'ai laissé des risques d'erreur. Et quand je vois ce risque d'erreur, je vais chercher tel outil, et j'applique. Le but, c'est que ça devienne automatique, que ça devienne mathématique, presque, tu vois ? – C'est logique pour la personne. – C'est ça, je vois ça, je fais ça, je vois ça, je fais ça. Et pas de se dire « Ah ouais, mais attends, c'est cette règle-là, ah oui, mais il y avait une exception, ah ouais, mais attends, je m'en rappelle plus. » Non, non, ça c'est pas possible. – Je suis sûre qu'il y a plein de gens, dans ce que tu es en train de dire, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui disent « Ah ouais, moi je suis comme ça. » – Ah ouais, cette règle-là, machin. – Ouais, non mais quand ça rentre pas, ça rentre pas. Il y a des gens qui ont une facilité à l'école, c'est rentrer, et tant mieux pour eux, mais il y en a plein d'autres pour qui c'est beaucoup plus compliqué. – Et puis c'est une source de stress, moi je me souviens que j'avais une amie au lycée, elle faisait beaucoup de fautes, enfin elle ne faisait pas tant que ça en fait avec le recul, mais on avait un prof maniaque, c'est plutôt ça que j'aimerais dire, hyper maniaque sur l'orthographe, et s'il y avait trop de fautes, donc ce que lui considérait être trop de fautes, on n'avait pas la moyenne, et elle, elle apprenait ses cours, c'était de l'histoire, elle apprenait ses cours, elle apprenait ses cours, elle faisait quelques fautes, elle n'avait jamais la moyenne, et c'était hyper décourageant, hyper stressant, parce que du coup, elle mettait plus de stress là-dessus, sur l'orthographe, dans ses copies, que sur l'histoire finalement. Donc c'est un peu dommage. Ouais, c'est dommage, tu vois, ça me fait penser au fait que, enfin l'orthographe clairement c'est un prétexte, évidemment j'aime bien l'orthographe, j'aime bien le français, je suis à l'aise, je ne suis pas mauvaise sur le sujet, enfin voilà, ça va, mais en soi, quelqu'un qui n'est pas très doué en orthographe, mais ça ne l'empêche pas de vivre, il vit la vie de ses rêves, il fait ce qu'il veut, on s'en fiche, tu vois, par contre il y a des gens que ça va bloquer dans leur vie. Ça va les empêcher de se sentir sur deux. Ça va les empêcher, et ce que je vais chercher c'est la confiance, en fait, c'est de se dire, bah moi aussi je suis capable, c'est juste que je n'ai pas appris peut-être à ma manière comme j'aurais pu, comme j'aurais dû, et de, voilà, de se révéler et de dire, bah ouais, moi aussi en fait j'y arrive, et ce point de confiance qu'on gagne sur l'orthographe, moi je suis persuadée qu'on le déroule après sur plein d'autres choses. Ouais, ouais. Donc... Ouais, en fait c'est une excuse pour aller donner de la confiance aux gens, c'est beau ce que tu dis, et du coup est-ce que des fois, si tu tombes sur des profils atypiques reconnus du style 10, est-ce que tu es aussi en capacité de les aider ? Ah, ça marche tout aussi bien, ça marche tout aussi bien, encore plus parce que c'est des méthodes alternatives que je vais utiliser, et des outils pragmatiques, des outils de visualisation, c'est là où les techniques de mémorisation entrent en jeu, parce que ces troubles d'apprentissage, les 10 dont tu parles... J'aime pas le mot trouble, on en reparlera. Mais c'est le nom officiel maintenant, c'est pour ça que je me force à l'utiliser, c'est le terme officiel. Le fonctionnement est différent, donc le mode d'apprentissage est différent, et clairement énoncer des règles rébarbatives absolument théoriques, ça passe pas. Bah oui, non forcément. Ça passe pas, donc ça marche qu'on soit 10 ou pas 10, ça marche de la même manière. Donc, il y a cette partie formation sur l'orthographe, et sur l'estime de soi, du coup, peut-être le rajouter en là, c'est ça ? Indirectement, et l'autonomie, aller chercher de l'autonomie aussi. Et la sérénité aussi que tu disais, parce que par exemple cette femme dont tu parlais là, de 42 ans, qui finalement ça a dû amener de la sérénité à la maison, parce que ça crée des conflits quand il y a des problèmes d'orthographe comme ça à la maison ? Ça crée des conflits, alors souvent c'est dans l'autre sens, là c'est rare que ce soit un des parents qui soit révélé face à ces difficultés, même s'il y en a. Mais c'est souvent une incompréhension de la manière, si on prend l'exemple des enfants au sein d'une famille, une incompréhension de la manière dont son enfant apprend, la manière dont il mémorise malheureusement. Dès qu'on rentre à l'école, on nous inculque un mode de pensée, un mode de raisonnement très mathématico-logique, qui convient pas à tout le monde, ou en tout cas qui suffit pas dans la plupart des apprentissages. Et on a tous une mémoire prédominante qui peut entrer en jeu, c'est pas la cause de tout, mais ça peut entrer en jeu dans les apprentissages et dans la mémorisation. Et l'école est faite essentiellement pour les auditifs et un peu pour les visuels. Mais il y a une autre forme de mémorisation qui est la mémoire kinesthésique, celle qui permet d'apprendre par le corps, par le mouvement, par le faire. Et il y a plein d'enfants qui ont une mémoire kinesthésique qui est très forte et qu'on met complètement de côté, en fait, qu'on occulte. Et donc ces gamins, on va les voir à l'école. Ceux qui gigotent sur leurs choses ? Ah, pas forcément, pas forcément, mais à l'école ou à la maison, au moment de faire les devoirs. Les parents rentrent, la journée vient de se terminer, tout le monde en a plein les pattes, tout le monde en a marre, les enfants aussi, et pourtant il faut faire les devoirs. Alors, vas-y Arthur, montre-moi, t'as quoi à faire ? Mais pourquoi t'as fait tes fautes-là ? Mais t'as pas écouté ? Bon allez, on le refait, vas-y. Mais écoute, t'as pas entendu ce que je t'ai dit tout à l'heure ? Mais concentre-toi un peu. Puis arrête de gigoter là, franchement, t'as vu, on va y passer une heure au lieu de dix minutes, et moi faut que je fasse le repas, et la charge, elle monte, elle monte, elle monte, et bon là, on est au niveau de condition d'apprentissage, c'est mort, il vaut mieux arrêter, on n'est plus. Je pense qu'il y a beaucoup de parents aussi qui vont se reconnaître dans ce que tu dis. Et c'est vrai qu'on a tendance, mais c'est humain, c'est normal, à se concentrer sur le mais il t'écoute pas, t'as pas regardé ce que je t'ai montré tout à l'heure, mais en fait, écoute, tu t'es pas concentré, écoute ce que je te dis, je te l'ai déjà répété dix fois, mais t'as pas écouté le prof, mais si c'est pas par ses oreilles qu'il apprend, ça sert à rien, ça marche pas. La rétention de l'information, la mémorisation, elle va être très très faible, et il faut aller la renforcer avec d'autres formes de mémoire, visuelles ou kinesthésiques par exemple. C'est qu'un des axes, mais ça fait partie de la remédiation, d'en tenir compte. C'est super intéressant, il n'y a pas d'autres mots. En fait, quand tu parles, je revois des élèves qui étaient dans ma classe, je revois, même moi, des fois, je suis en train de me dire, mais avec mon fils, s'il y a se trouve... Mais on le fait tous, on le fait tous. C'est normal, mais ça demande... Déjà, il faut l'identifier, c'est pas inné, ça s'apprend, ça se teste, et puis après, ce qui est super, c'est de le détecter, et puis après, de mettre en place des stratégies qui conviennent à son gamin. Et du coup, parce que là, tout à l'heure, on parlait de ces personnes qui ont envie de s'améliorer pour l'orthographe, c'était plutôt des professionnels ou des adultes. Quand c'est des enfants, ils viennent avec leurs parents, ils viennent sans leurs parents, comment ça se passe ? Non, moi, je les accompagne avec les parents lors d'un premier entretien, qui permet de faire le point, qui permet d'identifier d'où viennent les difficultés, de faire un test de positionnement, le test de mémoire, etc. Et après, les séances se font uniquement avec le jeune. D'accord, ok. Ok, merci pour cette partie-là, mais je vais du tout aller sur la deuxième, parce que le temps passe, et ben voilà, on va bientôt, on va dépasser, c'est sûr. Alors, tu aides aussi à faire des bilans de compétences, c'est ça ? Donc n'importe qui, là encore, qui voudrait se reconvertir, ou qui voudrait savoir où il en est un petit peu, c'est ça ? Oui, alors pas que, il n'y a pas forcément que des projets de reconversion, mais en tout cas, je m'adresse à toutes les personnes, alors là, adultes pour le coup, qui ont un minimum d'expérience professionnelle, qui ont envie et qui ressentent le besoin de faire le point à un moment donné de leur parcours. Mais les issues d'un bilan de compétences ne sont pas forcément tournées vers la reconversion professionnelle. Alors, c'est retourné vers quoi, du coup ? Eh ben, il y a plusieurs pistes, il y a des personnes qui vont se dire, effectivement, moi, ce que je fais, ça ne me plaît plus, j'ai envie de faire autre chose, et là, on part sur de la reconversion. Mais il peut y avoir aussi des personnes qui vont dire, ben, en fait, moi, je me rends compte que le métier, bien que je me posais plein de questions, le métier que je fais, en fait, il me plaît, il me convient. C'est peut-être l'entreprise ou le cadre dans lequel je le fais qui ne convient plus, donc c'est ça qu'on va changer. Ou d'autres personnes qui vont dire, au contraire, ben, moi, le métier que je fais, la mission que j'exerce, ça ne me convient plus pour telle et telle raison. Par contre, je suis bien dans mon entreprise. Donc, on va aller chercher une évolution en interne. Et puis, il y a d'autres parcours qui vont aller vers la création d'entreprise, vers l'entrepreneuriat. Enfin, tu vois, il y a plusieurs pistes possibles. Mais en tout cas, à chaque fois, c'est des personnes qui, à un moment, ressentent un inconfort, un malaise, que ce soit suite à un burn-out ou pas. Il n'y a pas besoin d'en arriver là pour faire un bilan de compétences. C'est même mieux de le faire avant. Ça peut être un déclencheur, mais il n'y a pas besoin d'attendre ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, qui se sentent dans le doute de dire, est-ce que je suis vraiment à ma place ? Il y a un truc qui ne va pas, mais je ne sais pas trop quoi. Et parfois, on révèle aussi dans un bilan de compétences que le côté professionnel est plutôt OK, mais que c'est l'équilibre avec la vie personnelle, les loisirs. Il faut vraiment de la congruence entre tout. Ce n'est pas parce que tout est OK au niveau perso que ça va aller dans l'aspect pro et vice-versa. Parfois, c'est juste un réajustement des lignes qu'on va aller chercher. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce métier-là ? Oui, de consultant en bilan de compétences. Je me suis formée après avoir démarré la formation en orthographe et technique de mémorisation. En fait, le fil rouge, c'est encore une fois la notion d'apporter de la clairvoyance sur ses capacités. Comme ça, tu voulais faire un peu de tri, un peu de ménage. Oui, sur sa confiance. En fait, il y a presque un fil rouge entre ceux que j'accompagne sur la partie orthographe, mémorisation et bilan de compétences. C'est toujours des personnes, quel que soit leur âge, qui à un moment se disent je ne suis pas bien, je ne suis pas capable, je peux peut-être avoir mieux, mais je ne suis pas sûre de pouvoir, je ne sais pas comment faire, qui ont peut-être une méconnaissance aussi de leur potentiel, de leurs valeurs, de leurs besoins. Et c'est ça qui m'a plu en fait, c'est de raccrocher, de rallumer un truc et surtout de leur montrer qu'ils sont capables de plein de choses. Et souvent, on a l'image du bilan de compétences. Si tu savais l'image que j'avais avant de te rencontrer. L'image du bilan de compétences, ça peut être de dire, on va analyser mon CV, on va regarder ce que je sais faire et on va voir ce que je peux faire d'autre. Et on appuie sur un bouton, une roulette magique et ça nous dit, waouh, voilà tous les métiers. Dans l'ordinateur, c'est dans l'ordinateur quand j'en avais fait, quand j'étais plus jeune, c'était un très bon souvenir. C'est une ancienne version du bilan de compétences, en tout cas, ce n'est pas celui que j'exerce. L'idée, c'est vraiment d'aller mettre en harmonie, oui, il y a des compétences professionnelles, il y a des compétences techniques, mais il n'y a pas que ça. Il y a des compétences transversales, il y a des compétences de savoir-être, il y a plein de choses qu'on peut aller chercher, il y a des talents que l'on a et qu'on développe aussi dans la partie, dans sa sphère personnelle, dans ses loisirs, qu'on peut complètement aller travailler, développer et souvent, et c'est la partie que j'aime le plus, c'est le moment, tu parlais d'étoiles tout à l'heure, du petit déclic en disant, ah ouais, c'est vrai que ça, je suis plutôt douée pour ça. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié que je savais faire ça. J'avais oublié que les gens, ils disent souvent de moi que je suis comme ci ou comme ça, et ça, c'est pas sur un CV. C'est ça, ils ont tellement l'habitude qu'en fait, c'est la norme et puis du coup, ils oublient qu'ils ont ça à développer. Et quand on met le doigt là-dessus, ça permet d'ouvrir les portes, en fait, et le champ des possibles sur son avenir professionnel. Ah bah oui, c'est sûr, puis ça doit leur donner confiance, effectivement, quand tu reconnais, quand tu te rends compte que t'as un domaine dans lequel tu te sens à l'aise et où tu es douée, en fait. Complètement. Effectivement, ok. C'est beau ce que tu dis, ça donne envie de faire un bien de compétences. Écoute, avec plaisir. Ok, merci beaucoup Bénédicte, on a dépassé, je m'en doutais. Merci beaucoup pour ce partage, c'est super chouette. Merci à toi de m'avoir invitée, je suis flattée. Et bravo pour cet exercice, écoute, et puis peut-être à bientôt pour un autre podcast. Avec grand plaisir, au revoir Cédonie. Au revoir Bénédicte. Sous-titrage Société Radio-Canada